bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne poissons et à 100 poissons dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier des camps alors pour vous vénus va sortir du lot et vous envoyez des aspects assez intéressants puisqu'elle entre en sagittaire le 7 et qu'elle va être en relation avec vous du 7 au 17 et je dis elle sort du rang parce qu'elle va être dans un secteur angulaire c'est à dire qu'elle va être plus importante que dans d'autres signes et ce secteur dans lequel elle va se trouver c'est votre secteur professionnel alors que fait une planète d'amour dans votre secteur professionnel c'est la question que vous pouvez vous poser un et je le comprends tout à fait vous dites ça ne colle pas mais n'oubliez pas que vénus est aussi une planète d'argent et que donc votre vie professionnelle peut vous rapporter davantage ce mois ci surtout que vénus est en sagittaire chez jupiter et que jupiter amplifie tout donc il ya amplification cette conjoncture particulière amplifie un les effets ce que vénus produit et elle produit en dehors de produire de l'amour elle produit de l'argent donc bon il ya quelque chose qui va vous rapporter davantage peut-être même que c'est quelque chose à côté de votre boulot c'est pas forcément dans votre boulot 1 et alors du côté des sentiments alors soit vous êtes en couple et vous aurez une période où vous serez plutôt stable un quoique vénus en sagittaire elle n'est pas toujours très stable mais bon c'est votre secteur 10 donc obligatoirement même s'il ya des velléités d'instabilité vous remettrez les choses à leur place vous serez assez ferme d'ailleurs et bon cela dit vous pouvez aussi si vous êtes célibataire par exemple vous intéresser à quelqu'un qui va être plus âgé que vous puisque le secteur 10 c'est un secteur saturnien donc quelqu'un qui est qui a plus d'expérience que vous mais vous pouvez aussi vous occuper d'un parent âgé deuxième décan pour vous comme pour les autres signes il ya une rencontre entre mercure et mars mais évidemment elle ne se passe pas dans le même secteur que les autres signes alors mercure planète d'échanges mars planète un peu offensives planète d'action dans un secteur d'argent un secteur balance qui est représentent vos finances mais pas l'argent vous gagnez avec votre travail c'est les profits que vous allez retirer de vos placements si vous en avez ou peut-être des aides sociales 1 que vous allez recevoir donc tout ça étant comment dire à demander ça ne vous sera pas donné automatiquement 1 il faut bien vous dire qu'avec mercure et mars il faut demander et je sais que les petits poissons ils n'aiment pas demander ils ont leur leur orgueil alors faites demander par quelqu'un d'autre 1 ou écrivez une lettre un mail voyez mais manifestez vous 1 si vous avez droit à une aide quelconque si on vous doit de l'argent réclamer 1 vraiment je peux pas vous donner meilleur conseil parce que d'habitude vous attendez que ça vienne vous attendez que ça tombe tout seul là ce mois ci il faut savoir réclamer il faut pas avoir peur de réclamer souvent le poisson il a peur de son agressivité et il ne l'utilise pas mais là s'il vous plaît un demandé n'attendez pas que ça vienne tout seul quoi que vous attendiez quoi que vous espériez il faut le demander et négocier aussi 1 vous avez vraiment tous les atouts en main pour faire de bonnes négociations troisième des camps alors il ya d'un côté jupiter qui est dans votre secteur 12 qui est un secteur universel qui représente la population le pays enfin la collectivité on va dire donc d'un côté ce jupiter et de l'autre en bon aspect mars autre planète de feu qui se trouve en balance dans votre secteur d'argent vous l'avez compris en deuxième partie de moi évidemment elle va rentrer dans le troisième des camps de la balance et sera donc en relation avec votre troisième des camps et avec jupiter donc ça va booster très certainement un des questions d'argent en ce qui vous concerne et vous pourriez même avoir des surprises là c'est jupiter en verso qui peut créer la surprise parce que l'argent peut vous tomber comme ça un petit héritage par exemple ou alors une donation venant de la famille en tout cas c'est de l'argent que vous allez pouvoir toucher peut-être pas tout de suite peut-être que ça va traîner un petit peu mais bon ça viendra à un moment ou à un autre et alors je vous en conjure n'allez pas le distribuer à vos amis ou autour de vous pour faire plaisir si vous touchez l'argent ce mois ci comme mars va être en dissonance avec pluton l'argent va vous brûler les doigts comme souvent donc s'il vous plaît fait un petit effort essayez de mettre cet argent de côté pour pour des jours un vous en manquerait ou tout simplement si vous voulez un jour acquérir quelque chose ça pourrait être le cas l'année prochaine puisque jupiter va être chez vous donc mettez de l'argent de côté je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10h pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous 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 – Sous-titrage FR 2021